bonjour à tous amis auto entrepreneurs je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour parler du prélèvement à la source pour les auto entrepreneurs on va regarder qu'est ce que c'est que le prélèvement à la source on va rappeler comment est calculé le revenu imposable et on va discuter de la nuance entre prélèvement libératoire et prélèvement à la source qu'est ce que c'est que le prélèvement à la source c'est tout simplement ce qui permet de payer ses impôts dès la perception de ses revenus alors normalement quand on est salarié c'est simple puisque c'est carrément retenu sur notre fiche de paye sauf que quand on est indépendant on n'a pas de fiche de pays et donc à la place c'est directement prélevé sur notre compte tous les quinze du mois ou éventuellement chaque trimestre mais en tout cas chez super indep une fois de plus on vous recommande de passer un maximum de choses en mensuel c'est beaucoup plus simple pour gérer votre trésorerie donc idéalement tous les quinze du mois ils viennent prélever sur votre compte la compte des impôts que vous devez payer toutes les activités sont concernés peu importe en fait que vous soyez en prestations libérales en achats revente etc dans tous les cas vous devez gérer le prélèvement à la source vous devez payer votre impôt sur le revenu et donc vous devez le payer tous les mois ou tous les trimestres il faut comprendre que ces à compte forcément ils sont systématiquement calculés sur ce que vous avez déclaré l'année précédente et en tant qu'indépendant par rapport à un salarié vous avez potentiellement des revenus qui peuvent largement évoluer soit la hausse soit à la baisse et donc il faut savoir que vous pouvez moduler votre impôt c'est très important si jamais vous avez une très grosse augmentation de vos revenus ou une très faite une très forte perte de revenus puisque sans ça soit vous allez payer beaucoup trop soit vraiment pas assez d'impôts et du coup l'année suivante vous risquez d'avoir une régulation importante voire très importante donc penser à anticiper et penser à moduler vos à compte si vous voyez vous avez des grosses variations mettons par exemple du simple au double au niveau de votre chiffre d'affaires petit rappel sur comment est calculé le revenu imposable puisque c'est une question qu'on a très souvent souvent on nous dit mais je comprends pas pourquoi je mets mon chiffre d'affaires sur la déclaration de revenus alors que mon chiffre d'affaires c'est pas ce qui va dans ma poche donc ça devrait pas être mon chiffre d'affaires que je devrais mettre mais juste qui va dans ma poche alors en théorie oui vous avez raison mais pour rappel en auto entreprise tout est calculé de façon forfaitaire pourquoi parce que c'est un statut qui a été pensé pour vous éviter d'avoir recours à un comptable et normalement le comptable pour un indépendant bas une des choses qui fait justement c'est de calculer combien est-ce qui y va dans sa poche et du coup on informe via des liasses fiscales le gouvernement de combien on s'est rémunéré et du coup le gouvernement nous impose en fonction de nos revenus réels mais en auto entreprise pour éviter tout ça on est imposé en fonction de revenus forfaitaires et ce forfait quel est-il et bien ils prennent ce chiffre d'affaires et ils appliquent un abattement donc un abattement forfaitaire par définition qui dépend de votre type d'activité si vous êtes en profession libérale ils vont abattre 34% de votre chiffre d'affaires si vous êtes en prestations de services commerciaux ils vont abattre 50% et si vous êtes en achats revente ils vont abattre 71% pourquoi est-ce que ces taux varie tout simplement parce qu'ils considèrent que quand vous faites par exemple de l'achat revente vous avez beaucoup plus de frais que quand vous faites de la prestation de service libéral donc ils font un abattement forfaitaire ils partent du principe que 71% de ce que vous avez gagné ne va pas dans votre poche en prestations et en profession libérale ils partent du principe que 34% de ce que vous avez gagné ne va pas dans votre poche donc si on prend un exemple très concret pour de la prestation de service commercial si vous aviez fait 5000 euros de chiffre d'affaires sur l'année alors votre revenu imposable est seulement de 2500 euros alors c'est quoi la nuance entre versement libératoire et prélèvement à la source puisque finalement dans tous les cas on va payer tous les mois son impôt alors c'est quoi la différence c'est tout simplement que le versement libératoire on le paye non pas directement aux impôts des particuliers mais à l'urssaf c'est une façon de payer son impôt sur le revenu en même temps que ses cotisations sociales c'est très pratique parce que ça évite d'avoir justement plusieurs interlocuteurs et ça fait un seul endroit où on paye tout mais attention tout le monde n'y a pas droit il ya des conditions je vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet si jamais vous avez un doute là dessus donc le versement libératoire c'est quand on paye son impôt sur le revenu directement à l'urssaf et d'ailleurs c'est un impôt qui est également forfaitaire dans ce cas là c'est à dire qu'on rajoute un pourcentage sur son chiffre d'affaires et ça permet de se libérer de son impôt sur le revenu alors que le prélèvement à la source c'est tout simplement payer son impôt sur le revenu on le paye en étant prélevé tous les mois ou tous les trimestres d'un certain à compte directement sur son compte bancaire par le service des impôts des particuliers évidemment il n'est pas possible et d'ailleurs il n'est pas souhaitable de cumuler les deux puisque dans tous les sais ça sert à payer son impôt sur le revenu donc de toute façon vous ne voulez pas payer deux fois votre impôt sur le revenu a priori ce serait pas une très bonne idée c'est ce que je voulais vous dire cette semaine sur le prélèvement à la source pour les auto entrepreneurs comme d'habitude si vous avez des questions ou des remarques on peut se retrouver sur les réseaux sociaux sur notre forum en ligne super indep communauté point super indep.fr ou directement aux commentaires de cette vidéo